Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue dans les rendez-vous du Mondial du Bâtiment. On va parler tout de suite du Salon Interclimat avec notre invité, c'est Hugues et James. Bonjour Hugues. Bonjour Fabrice. Le responsable communication d'Uniclimat en charge du Salon Interclimat. Ce Salon Interclimat qui aura lieu au Mondial du Bâtiment, ça sera du 30 septembre au 3 octobre 2024. Bref, le compte à rebours est lancé avec ce sujet, le grand retour des équipements tertiaires sur Interclimat. Voilà ce dont on va s'occuper aujourd'hui. Je voulais faire un petit rappel ou plutôt que vous nous disiez comment ça s'est passé sur Renoday. C'était le forum de la rénovation globale et performante des logements et vous y étiez avec Uniclimat. Tout à fait, on était à Uniclimat et avec les associations de filières. Écoutez, ça a été un très bel événement pour une première. Début septembre 2023, Paris-Port de Versailles. Oui, c'était les 12 et les 13 avec effectivement un forum, un format qui était dédié à des conférences, à des échanges, ce qui a permis avec beaucoup de responsables politiques, des institutionnels, ce qui nous a permis de dialoguer, de porter nos messages, d'échanger. On est très satisfaits de ce qui s'est passé sur ce forum dédié à la rénovation. Et puis, du coup, là, effectivement, c'est terminé. On est passé à l'étape d'après, c'est Interclimat et où il sera également question de rénovation. Voilà, en tout cas, ces Renoday ont été un grand succès le 12 et 13 septembre avec plus de 5000 visiteurs, énormément de conférences, d'échanges, vous l'avez dit, plus de 220 conférences, près de 150 exposants et puis 11 adhérents Uniclimat. Mais voilà, ça, c'était avant. On se tourne tout de suite vers 2024 et le salon Interclimat, confort et efficacité énergétique. Ça, c'est un peu la baseline, le logo. En tout cas, le salon des équipements thermiques et aéroliques du bâtiment. Je vous pose la question, Hugues, à chaque fois. Aérolique, on parle de quoi ? De l'air ? On parle de l'air, on parle de l'air comme véhicule d'énergie éventuellement, mais on parle donc de ventilation, on parle également de chauffage ou de rafraîchissement par l'air. Voilà, il y a plusieurs vecteurs qui permettent de véhiculer l'énergie. Donc, l'air... La fameuse CVC, clim, ventilation, chauffage, ça fait partie des... Et les vecteurs, c'est soit l'air, soit l'eau. Souvent, c'est l'eau, la boucle à eau chaude, le chauffage central. C'est souvent l'eau qui permet de véhiculer. Ça peut être des fluides, voilà, ça peut être d'autres choses. Après, c'est dans le détail un peu plus... Souvent un peu plus complexe, mais pour schématiser, c'est ça, oui. On s'intéresse justement à ce Interclimat 2024, donc c'est ce qui va être lancé, qui est lancé. Le grand retour des équipements tertiaires sur Interclimat. Vous avez voulu faire un focus sur le tertiaire. Pourquoi cette thématique ? Alors, effectivement, oui, c'est parti Interclimat. On a la commercialisation à commencer. Et nous, avec les équipes de l'organisateur Rx, on travaille sur le fond. Et effectivement, on a décidé de mettre l'accent sur les équipements tertiaires. En fait, Interclimat, c'est le salon de tous les équipements pour tous les marchés. Donc, c'est très bien identifié côté équipement pour le résidentiel. Et puis, les acteurs des équipements tertiaires nous ont fait remarquer qu'ils étaient un petit peu disséminés, n'est pas très visibles. Donc, on a décidé de travailler là-dessus. Donc, bureau, commerce ? Ben, bureau, commerce, école, enfin, c'est très, très, très large. Et puis, il y a beaucoup d'actualité, en plus. On a, dans l'actualité, il y a le décret tertiaire qui va obliger les gens à déclarer un petit peu leur consommation et ensuite, à faire des économies d'énergie, avec des objectifs de moins 40% d'ici 2030. Donc, ce n'est pas rien. Il y a tout un tas de réglementations. Il y a une nouvelle réglementation également sur la surveillance de la qualité d'air intérieur dans les établissements recevant du public. Donc, ça, c'est l'actualité réglementaire. Elle est forte. Et nous, on a une vraie légitimité à essayer de renforcer cette visibilité des acteurs tertiaires. Il y en avait déjà un certain nombre dans l'édition 2022, un petit peu au milieu des autres. Et du coup, là, ce qu'on fait, c'est qu'on les rassemble. Et puis, on fait tout un plan de promotion et de communication autour de cette zone. Alors, vous l'aviez dit, il y avait bien évidemment déjà du tertiaire et sur Interclimat. Là, la surface, déjà, va être considérablement augmentée et peut-être mieux fléchée. Il y aura un espèce de village tertiaire. Comme ça, les expôts seront à côté l'un de l'autre. C'est l'objectif, faire en sorte que les visiteurs qui s'intéressent aux équipements, aux bâtiments tertiaires et aux équipements des bâtiments tertiaires et uniquement à ça, puissent avoir un fléchage dès l'entrée du salon et ne pas perdre de temps. Voilà, en se demandant où sont les acteurs. Voilà, on va les regrouper. On va faire en sorte que ce soit visible, qu'il y ait de la signalisation, qu'il y ait des conférences également qui soient liées à ce thème-là. Voilà, tout un tas de choses. qu'on a décidé de mettre en œuvre. Il y a sept points. Enfin, voilà, ça, c'est un petit peu la communication. On a identifié un peu sept points sur lesquels travailler pour promouvoir cette zone tertiaire. Voilà, cette zone tertiaire. La première chose, c'est effectivement l'implication du bureau, de tous les adhérents d'Uniclimat pour prévenir leurs partenaires, dynamiser le tertiaire justement sur ce salon. Je crois que ça a été l'objet d'un conseil d'administration et d'une assemblée générale en 2023. Ça a commencé par là, c'était de dire, les adhérents d'Uniclimat sont propriétaires de ce salon. Donc, c'est à eux, quelque part, de définir les orientations qu'on souhaite avoir. Et donc, l'idée, c'était pas, on décide pour eux ou l'organisateur décide pour eux. C'était vraiment une décision qui doit venir d'eux. Et ça, c'est important dans la manière de dérouler ensuite le plan. Donc, c'était la première étape et elle a été faite. Et on a effectivement les adhérents d'Uniclimat derrière nous pour porter ce sujet sur l'édition 2022. Voilà, vous avez même poussé un petit peu les murs puisque ce sera pas moins de 3500 m² brut dédié justement au tertiaire. Voilà, donc regrouper les acteurs du tertiaire. On a une zone qui est loin d'être ridicule. 3500 m², ça représente, je sais pas, comme ça, sur le plan, je dirais, on n'a pas regardé très précisément, mais ça doit représenter un tiers de la surface du salon, pas loin. Donc, c'est pas un petit toilettage comme ça. C'est vraiment un axe fort pour la prochaine édition du salon. Création d'une zone, d'une catégorie, pardon, tertiaire, aux awards aussi de l'innovation. Ça, c'est les prix. Or, argent, bronze. Et donc, il y aura sûrement plus de participants aussi pour ce concours 2024. Oui, tout à fait. Les règles évoluent un peu, puisque pour la prochaine édition, ça, ça va être commun aux trois salons du Mondial du bâtiment. Tous les exposants auront la possibilité, comprise dans leur inscription, de participer aux awards de l'innovation, donc au concours. Donc, on s'attend à ce qu'il y ait beaucoup plus de participants. Ça, c'est une première chose. Et puis, effectivement, en ligne avec notre objectif tertiaire, l'idée, c'était de créer une catégorie qui permette de dédier aux équipements tertiaires. Parce qu'autrement, on se retrouve à... Le jury se retrouve à devoir choisir entre des équipements qui sont faits pour du résidentiel, par exemple, et qui n'ont pas du tout les mêmes contraintes, pas du tout les mêmes objectifs. C'est un peu difficile de comparer les deux, en fait. C'est un peu, comme on dit à l'école, comparer des choux et des carottes. Donc, c'est ce qu'on a. Donc, quelque part, là, on fera une catégorie carottes et ce sera le tertiaire, quoi. Ce sera le tertiaire. Ils apprécieront d'être carottes, justement. En tout cas, on sait que ces avoirs d'innovation remportent toujours un grand succès et puis apportent beaucoup de visibilité, effectivement, aux lauréats. Les conférences aussi, c'est important. Les échanges, les débats. Il y aura une zone de conférences qui sera directement au sein de l'espace avec des retours d'expérience, des conférences et même une captation pour ceux qui ne pourraient pas... Oui, oui, ça part de l'idée que c'est bien de regrouper les acteurs. D'abord, comme je le disais tout à l'heure, on a des vrais sujets d'actualité autour du tertiaire, un vrai enjeu également en termes de rénovation. Et donc, du coup, se dire comment on anime cette zone une fois qu'on a regroupé les acteurs. C'est en y ajoutant en plein cœur un stand de conférences, effectivement, avec un programme dédié, tertiaire, qui permettra à chacun de trouver des infos sur ces thématiques-là. Et notamment, également, les maîtres d'ouvrage qui vont s'intéresser, en fait, à cette rénovation. Vous avez pensé, évidemment, à nous et des partenaires spécifiques aussi avec les grands acteurs du tertiaire, dont la FPI, FNAIM, il y en a beaucoup d'autres. Oui. Pour l'instant, ça, c'est le plan. Donc, il faut qu'on le déroule. Donc, il y a du travail à faire. On avait déjà comme partenaire l'Association des ingénieurs territoriaux de France, dont une des préoccupations principales est liée aux tertiaires, justement. Les écoles, etc. C'est tous les bâtiments gérés par les collectivités, les communes. Donc, les écoles, en tout genre, en font partie. Mais il y a aussi des bâtiments communaux, des choses comme ça. Donc là, on est au cœur de la thématique. Ils étaient déjà... Ils accompagnaient déjà le Salon Interclimat. Donc, on va leur proposer de prolonger notre collaboration. Et puis, on va aller chercher, effectivement, proposer ce même type de collaboration à d'autres types de maîtres d'ouvrage. Donc, en particulier, il y a un programme qui est dédié à la rénovation des collectivités qui s'appelle Acté, qui travaille en particulier avec la FNCCR, qui est la Fédération nationale des collectivités, des réseaux. Il me semble. Je ne connais plus très précisément l'intitulé. Mais voilà. Là, on a déjà un accord de principe pour travailler avec Acté. Donc, du coup, faire connaître les outils et les financements que va proposer le programme Acté pour la rénovation du tertiaire. Donc, c'est un exemple. Et c'est ce qu'on souhaite développer. Voilà. Une approche comme ça, un peu sur mesure avec différents acteurs très concernés. Et notre objectif, derrière, c'est de dire aux maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre qui s'intéressent au tertiaire, venez trouver des solutions concrètes sur Interclimat. C'est le salon aussi des équipements tertiaires. L'idée, c'est également de faire venir un maximum de gens, d'acteurs du secteur avec, voilà, sponsoriser aussi quelques centaines de billets de train. Oui, tout à fait. Dans cette approche-là, on avait déjà fait d'une manière générale sur Interclimat. En 2019, si on fait court et on remonte un petit peu dans le temps quand même, on avait affrété des trains, carrément. 2022, on a un petit peu changé de fusil d'épaule, on a sponsorisé à peu près autant de, c'était en gros 1500 places disponibles pour Interclimat, mais dans un dispositif un peu plus souple avec des trains de ligne classique. Et puis là, dans cet esprit-là, on va continuer à faire ça sur Interclimat, mais dans le cadre de l'opération tertiaire, il y aura des billets de train dédiés pour faire venir ces fameux acteurs, ces clés du secteur tertiaire. Voilà, et bien sûr, campagne de communication, tous réseaux sociaux sur cette zone tertiaire, Interclimat, Uniclimat, ce sera à partir de janvier 2024. Voilà, l'idée, c'est d'être très très présent sur les réseaux pour porter cette information sur le fait qu'on met le paquet vraiment sur le tertiaire. Moi, je suis assez confiant parce que c'est vraiment un domaine dans lequel il se passe beaucoup de choses. On est sur d'autres types d'équipements que le résidentiel et je crois que si, voilà, quand on aura réussi et je compte bien la réussir, cette opération pour l'édition 2024, c'est vraiment un vecteur de croissance pour les années à venir, pour le salon, parce qu'il y a énormément de choses à dire, énormément d'acteurs. D'autant que, vous l'avez rappelé, les objectifs des décrets tertiaires sont extrêmement ambitieux, moins 40%, ça c'est pour 2030, mais il y a d'autres objectifs pour 2040 et pour 2050. Bref, ça nous promet encore de nombreux salons sur cette thématique qui devrait croître donc au sein du salon. Vous êtes confiant, mais tant mieux, parce que les records sont faits pour être battus. Interclimat 2022, c'est plutôt extrêmement bien passé. Vous aviez déjà fait plus 40%, 41% de croissance en nombre de visiteurs avec plus de 40 000 visiteurs l'année dernière. Oui, tout à fait, on est très contents et l'ensemble des professionnels du secteur sont satisfaits de cette édition et d'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que là, on vient d'ouvrir la commercialisation, enfin, les équipes de RX et on a beaucoup de demandes dans cette première phase de commercialisation, donc c'est parti sur les chapeaux de roue. Ce qui est intéressant, c'est de voir que les deux tiers des visiteurs étaient concernés justement par ce secteur tertiaire, ils interviennent souvent sur les deux tableaux, le résidentiel et le tertiaire, mais effectivement, c'est intéressant de voir que vos visiteurs, ils ont aussi des chantiers un petit peu partout sur tous les tableaux. Oui, tout à fait, il y a beaucoup d'entreprises qui sont sur plusieurs marchés à la fois, pas uniquement le résidentiel, mais également le tertiaire et effectivement, on ne part pas de zéro, c'est ça qu'on veut dire aussi, c'est que là, on veut donner de la visibilité à ce secteur tertiaire, on veut mettre l'accent dessus, mais Interclimat est depuis toujours le salon des équipements d'une manière générale, comme je disais tout à l'heure, aussi bien résidentiel que tertiaire. Voilà pour ce focus en tout cas sur cette zone tertiaire du salon Interclimat, on est à un an de l'événement à peu près jour pour jour, Hugues, en tout cas, c'est officiellement ouvert, je pense que les réservations vont tomber, on aura l'occasion d'en reparler, mais d'ores et déjà, effectivement, c'est une très belle thématique et on attend évidemment que les gens, les exposants se manifestent en ombre. Merci Hugues, Hugues et Jens, vous êtes le responsable communication Uniclimat en charge de ce salon Interclimat et on rappelle, ce sera au Mondial du bâtiment du 30 septembre au 3 octobre 2024. Merci Hugues et à très bientôt sur Bati Radio. Avec plaisir. Les rendez-vous du Mondial du bâtiment sur Bati Radio. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada